Tout est parti en couille cette semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Sud Presse a décidé de s'emballer complètement. Jeudi, mercredi matin plutôt, ils ont fait une une, tout dans la nuance. Je pense qu'on peut voir la une. Invasion de migrants, la côte belge menacée, point d'exclamation. Et je ne sais pas s'ils ont vu des migrants partout. Et ils ont réussi à mettre des infos sur les migrants, par exemple, dans une info sur le sexe, sur les autoroutes wallonnes. Et ça, il fallait y aller. Les parkings wallon, lieux de rencontres sexuelles, un peu plus loin, disent nettement plus répréhensibles. Les aires de repos sont également un terrain de prédilection pour les voleurs, dealers et les migrants. Et là, je ne suis pas certain que j'ai compris. Se faire faire une pipe par une fille fille que tu as payée entre deux steaks, ça, ça va. Mais par contre, nettement plus répréhensibles des gens qui fuient la guerre, qui se réfugient. Les pauvres, ils fuient la guerre, ils sont sur une aire d'autoroute wallonne. Ça leur donne envie d'aller dans l'autre direction, ça c'est sûr. Vous avez déjà vu? Vous savez c'est quoi le vrai défi? À Fort-Boyard, cette année, il y a une nouvelle épreuve. Ça va être d'aller faire pipi sur une aire d'autoroute wallonne. Il faut vraiment avoir envie. Moi, personnellement, je préfère me faire taper par un ours sur les fesses pendant que je fais pipi plutôt qu'aller là-bas. Il faut dire que j'ai des goûts particuliers aussi. Ça me fait du bien, ça gratte un peu sur les poils. Enfin bref, ce n'était pas ça dont je voulais parler. Et en plus, Sud Presse, ça a comme été traversé dans toute la rédaction parce qu'il y a un autre article que je n'ai pas compris. Vous pouvez peut-être m'aider. On est en groupe, c'est vendredi soir. Céline Dion, vous savez qu'il est arrivé, quelques problèmes dans son entourage. Ça, c'est un gros problème. Donc, son mari est décédé, la chanteuse. Donc, Céline Dion, son mari est décédé. Elle a un frère aussi qui est décédé. Et Sud Presse a fait un truc assez bizarre. Et on dit, Céline Dion retrouve partiellement le sourire. Donc, on fait, ah, qu'est-ce qui se passe? Elle a vendu son manoir à 16,9 millions d'euros. Et moi, je ne savais pas que si ta famille meurt, mais qu'on te donne de l'argent, c'est plus grave. Donc, si votre mari meurt, faites un crowdfunding. Au bout de 16 millions, on peut l'assassiner devant votre tronche et tout le monde s'en fout.